Salut à tous, aujourd'hui je suis en train de travailler sur une roue de caddie pour le coup et on a ici, donc là j'ai mis le pneu 9, chambre à air 9, fond de jante 9 et on s'aperçoit ici qu'on a la valve Schrader, alors si je démonte le bouchon de valve Schrader voilà à quoi ça ressemble, on connait tous, on a tout ça sur nos vélos, nos VTT on trouve souvent pour les mobilettes de la Presta, c'est à dire les vieilles vannes, les vannes longues qui sont ici mais ici on a une Schrader, sur mon type de jambe je suis monté en Schrader et bah du coup j'ai trouvé un petit truc qui est plutôt sympa, c'est ceci donc je l'ai trouvé sur le site lamobilette.net, je sais pas si on voit bien ce sont des bouchons qui sont floqués avec le M de Moto Becan je trouve ça plutôt mignon, parce que je vous avoue que les bouchons en plastique c'est pas super donc là on fait un petit peu du tuning dans cette vidéo mais ça a un côté sympa et des fois on a toujours 3 francs 6 sous qui manquent pour avoir les frais de port gratuits donc voilà on a le petit bouchon ici je vais enlever l'ancien, qu'on compare donc voilà il est deux fois moins grand mais il a le mérite sur le dessus d'avoir le petit logo Moto Becan du coup quand on va venir le visser ici voilà c'est un petit côté sympa un petit côté comme ça tuning que je trouve mignon alors moi du coup j'en ai commandé deux jeux et voilà je vais en mettre sur quelques-unes des mobilettes je trouve ça assez sympa donc voilà c'était juste pour vous présenter ça parce que c'est pas forcément connu c'est pas la chose qu'on va aller chercher sur internet mais voilà maintenant vous savez que ça existe on peut trouver ces petits bouchons de valve floqués Moto Becan alors voilà toute petite vidéo qui j'espère vous permettra de découvrir ces petits bouchons de valve que je trouve assez sympa surtout si on monte des custom ou des projets qui ne sont pas d'origine je pense que ça peut vraiment avoir sa place dans une petite restauration en tout cas je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations et en attendant ciao ciao ciao